Le 24 février 2023, tout le gratin du cinéma français sera réuni à l'Olympia à l'occasion de la 48e cérémonie des Césars, présidée par Tahar Haïm. Mais qui succédera à Kate Blanchett pour se voir le César d'honneur. Le rendez-vous est pris le 24 février prochain à l'Olympia, à l'occasion de la grande messe annuelle du cinéma français, la cérémonie des Césars. Pour cette 48e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands, en proposant à Tahar Haïm, l'un des acteurs les plus en vue de ces dernières années, d'enfiler le costume de président. Dans un communiqué, l'Académie des Césars a salué le travail de l'époux de Leila Vecchi, qui a mené sa carrière avec finesse, s'orientant vers des personnages riches, divers et complexes, et des expériences nouvelles. Un rôle qui devrait lui aller comme un gant, lui qui avait déjà brillé l'année dernière en tant que membre du jury du Festival de Cannes, sous la coupe de Spike Lee. Cette année, les organisateurs des Césars ont d'or et déjà annoncé un changement conséquent, puisque toutes les personnes mises en cause par la justice pour des faits de violence seront écartées de la cérémonie. Les personnalités concernées pourront toutefois recevoir un prix, mais personne ne pourra monter sur scène pour recevoir la récompense et parler en son nom, comme l'a expliqué le Parisien. Qui pour se voir le César d'honneur après Kate Blanchett ? Une 48 édition qui devrait donc se dérouler sans accro, et qui verra défiler de nombreux comédiens et humoristes sur scène, puisqu'il n'y aura pas de maître de cérémonie mais plusieurs artistes pour assurer la présentation, notamment Jérôme Commander, Ahmed Silla ou encore Léa Drucker. Alors que Kate Blanchett avait reçu, lors de la 47e cérémonie, le fameux César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, une autre personnalité américaine sera cette année récompensée. Il s'agit de David Fincher, le réalisateur et producteur connu notamment pour les films Seven, sorti en 1996 et porté par Brad Pitt, ou encore Fight Club, Panic Room et plus récemment Gone Girl. Une soirée qui s'annonce d'or est déjà inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada